salut les résilients et bienvenue sur facts and resilience la chaîne qui vous propose des pistes d'adaptation à un monde en contraintes énergétiques bon il est temps qu'on parle d'un sujet à la mode un peu trop en fait les vêtements la mode produirait 1,2 milliards de tonnes de gaz à effet de serre par an en faisant la seconde industrie la plus polluante du monde alors qu'il devient primordial de baisser les émissions en question ne serait-il pas urgent de changer de style alors comment faire le tri dans toute l'offre de vêtements et trouver un idéal entre éthique bas carbone est esthétique cette vidéo risque d'être un peu clivante partager ce que vous pensez des propositions en bas dans les commentaires vous commencez à connaître le refrain s'il a de gros volumes de gaz à effet de serre c'est qu'il y a énormément d'énergie en jeu et comme d'habitude l'industrie du vêtement fait intervenir notre cher ami le pétrole dans le cas de la mode on en trouve dans toutes les phases de production par exemple le coton en plus d'être une plante très gourmande en eau environ 20 mille litres d'eau par kilo consomme également 25% de tous les pesticides du monde et les pesticides sont faits avec quoi bingo bien sûr la grande majorité des fibres végétales sont cultivées en agriculture conventionnelle tracteurs et autres machineries ça carbure au pétrole et finalement le coton est rarement filé tissé assemblée au même endroit ce qui implique beaucoup de voyages autour du monde bref le vêtement actuel c'est beaucoup de pétrole donc beaucoup de gaz à effet de serre c'est au bas mot 2% des émissions mondiales mais c'est également l'utilisation de 4% de l'eau potable disponible dans le monde mais au delà du coût environnemental le coût humain est absolument dramatique c'est l'exploitation de la misère humaine en chine en inde au pakistan ou encore au bangladesh l'équivalent du fast food pour la nourriture est appelé fast fashion pour les vêtements et la fast fashion c'est du travail d'enfant comme pour les métaux nécessaires aux batteries du travail forcé des maladies de la peau liées au traitement du cuir d'autres affectant les poumons suite au sablage de jeans la perte de l'usage de certains membres à force de répéter les mêmes gestes encore et encore c'est aussi l'écroulement de bâtiments sur les travailleurs et également des incendies d'usine mortels bon on va s'arrêter là cette industrie est franchement on pourrait même la qualifier de il s'agit donc souvent d'une forme moderne d'esclavage dissimulé et au final on obtient un vêtement à l'obsolescence programmée autant en termes de style que de durabilité merci la mode comme disait un poète de la cuisine mais peut-on trouver des alternatives de méthodes ou de fibres en prenant les deux points que nous venons de soulever énergie et éthique explorons l'exemple d'un des vêtements les plus vendus au monde les jeans les jeans sont une des pièces de vêtements les plus portées au monde il s'en vend 2 milliards de paires par an il y en a dans tous les placards d'ailleurs petit sondage combien de paires trône dans votre garde robe vous pouvez répondre en commentaire je n'ai qu'un seul regret celui de ne pas avoir inventé le jean a dit yves saint laurent au cours des années 80 en effet les jeans sont devenus une référence quasi intemporel mais à l'origine au 19e siècle les jeans sont un type de pantalon utilitaire ils servent notamment de vêtements de travail dans les mines ils sont donc également adaptés au travail de la terre bref au commencement était le coton de l'eau beaucoup d'eau des pesticides première culture consommatrice du monde pour rappel ou du bio dans de rares cas puis des bras beaucoup de bras ou bien de grosses machines on peut diminuer l'impact en eau et en intrants en faisant des mélanges avec du chanvre par exemple enfin vous obtenez cet or blanc quand le coton a récolté à l'aide de pétrole aux us il est à la main de miséreux en ouzbékistan par exemple on se rend compte qu'il ne s'agit plus de choix énergétique mais éthique à ce stade vous commencez peut-être à comprendre qu'il ne sera pas si facile de donner des conseils binaires ensuite ce coton est lavé puis filé à l'aide de machines en général on transforme la matière première brute végétale en fils ce fils va être presque toujours teint de couleurs indigo par la suite là encore il y a plusieurs approches en chine à shintang le plus important lieu de production de jeans du monde la ville et les rivières sont tellement polluées que plus personne ne veut y habiter même si on leur donne une maison c'est ouf à l'opposé il y a au japon une tradition centenaire du travail de l'indigo à la main notamment pour la teinte de kimono on trempe les fils de coton jusqu'à 30 fois pour les imprégner du fameux pigment ce savoir-faire est de nos jours appliquée aux fils qui servira à la confection de toile pour certains labels de jeans les japonais parlent alors de matière vivante et font référence au wabi zabi rien à voir avec les soucis c'est la beauté de l'éphémère de l'imperfection de l'objet qui vieillit bien à l'opposé la fast fashion propose des matières mortes parfaites et artificielles mais on s'égare ensuite la toile est tissée sur des machines que l'on appelle métier on a alors l'enchevêtrement de fils dit de trame et de chêne dans le cas de la toile de jeans il s'agit d'un tissu sergé le fil de trame passe par dessus plusieurs fils de chaîne il en ressort ce côté oblique du tissu bref dans les cas les plus industrielles on utilise un fil de faible diamètre que l'on propulse d'un bout à l'autre du métier et qu'on coupe à chaque bout il en résulte un tissu fragile sur lequel on doit coudre les bords pour éviter qu'ils ne se délitent au contraire sur des machines datant souvent des années 40 50 une navette contient le fil de trame et passe d'un bout à l'autre du métier grâce à cette navette le fil qui est souvent bien plus épais dans ces cas passe d'un bout à l'autre sans jamais être coupé on parle alors de tissu self edge ou selvedge il crée littéralement sa propre bordure c'est un processus plus lent ce tissu en général de haute qualité est très prisé des labels qualitatifs américains ou japonais il est durable et va surtout s'embellir en vieillissant enfin on passe à la construction de la paire de pantalons elle est assez similaire dans les deux cas à l'aide de machines à coudre il ya cependant des différences notables au niveau du type de couture utilisée anglaise française et bien sûr de la qualité du fil le tout influençant grandement la tenue dans le temps dans le cas industriel on a souvent une étape supplémentaire qui consiste à détériorer un produit déjà fragile à l'origine en appliquant différents lavages et sablages qui vont venir imiter une pseudo usure c'est une des étapes les plus polluantes c'est un petit peu comme si vous achetiez une nouvelle voiture qui serait déjà rayé cabossé avec un moteur d'occasion d'ailleurs posez vous cette question porteriez vous les rides de quelqu'un d'autre sur votre visage probablement pas et c'est pourtant ce que vous faites quand vous portez des jeans délavés des rides génériques en plus au contraire les jeans de qualité se portent brutes on parle alors de raw denim ces jeans vont naturellement se patiner quand on les porte et exprimer leur potentiel wabi zabi et bonus il faut éviter de les laver trop souvent pour cette raison on économise ainsi des milliers de litres d'eau par an je vous encourage à regarder des documentaires comme weaving shibuya pour comprendre la passion et les valeurs derrière ce type de jeans voir en description on vient de parler de coton mais il ne s'agit en fait que de la deuxième fibre de textile la plus utilisée la palme de la production de textile revient en fait au polyester et c'est dans 70% des cas du pétrole c'est tout simplement moins cher pas besoin d'eau ni de gens bien sûr ceci dit en plus d'utiliser une ressource limitée par nature lavage après lavage ces vêtements se détériorent et c'est finalement l'équivalent de 50 milliards de bouteilles de plastique qui finissent à l'océan sous forme de microparticules en plus ces vêtements vieillissent souvent très mal et ne sont en général pas réparables tant la matière est fragile dans un cas hybride comme le jean stretch essayez de réparer une paire qui contient de l'élastane et vous verrez c'est un échec dans une interview récente jean-marc joncovici parlait du ratio carbone par euro et dans le cadre du vêtement c'est une question encore plus pertinente à se poser il est judicieux de s'intéresser à des pièces qui coûte plus cher mais dont les émissions de gaz à effet de serre sont en comparaison plus basse et surtout on va s'intéresser à des pièces de vêtements qui tiennent très longtemps lissant ainsi leur impact sur des années gardez en tête que si ce n'est pas vous qui payez le prix c'est l'environnement ou quelqu'un d'autre ailleurs dans le monde étant donné que le transport du produit final n'a qu'une empreinte marginale sur le total je vous conseille de regarder du côté des jeans américains et japonais certains labels européens commencent à adopter ce genre de démarche et on pourrait faire de belles choses en france avec notre lin et notre chambre de qualité nous avons un climat propice à ces cultures et plus spécifiquement une expertise du lin qui remonte au 19e siècle personne ne veut s'y mettre alors à un moment avant tout achat il faut se poser une question est-ce que j'en ai besoin il s'agit de passer d'une approche d'achat à une approche d'investissement peut se poser les questions suivantes comment cette pièce de vêtement s'imbrique dans ce que j'ai déjà avec quels matériaux quel impact quelle méthode quelle éthique plutôt pour des pièces du haut du corps qui s'use moins vite puis je le trouvais d'occasion voir des liens en description vais-je pouvoir garder ce vêtement 10 20 ans ou même à vie je suis sérieux puis je travailler avec aux champs ou en bricolant est-ce recyclable mais avant tout est-ce réparable nous allons avoir besoin d'une aiguille d'une paire de ciseaux de fils et bien sûr de toile de jean s'agissant de la toile de jean vous pouvez bien sûr réutiliser une vieille paire de jeans et couper dedans il faut savoir d'un autre côté que quand on achète une paire de plus haute qualité la longueur des jambes est en fait fixe c'est au moment de l'achat que l'on coupe ce qui dépasse selon la morphologie de la personne qui achète bien sûr et on peut donc garder les chutes pour s'en servir pour réparer ce même jean avec le même tissu commencer nous allons couper un morceau de tissu dont le profil correspond à la partie que nous allons réparer ensuite nous allons nettoyer notre échantillon en coupant tous les morceaux qui dépassent afin d'éviter que le tissu ne se délite nous allons effectuer une couture simple le long de l'échantillon alors prêtez attention à la façon de s'y prendre on va en fait venir rentrer dans chaque boucle avant de venir rentrer de nouveau dans le tissu une fois cette étape terminée nous allons pouvoir appliquer l'échantillon sur la partie à réparer je vous conseille de solidifier un point puis de venir coudre grossièrement tout le long nous verrons à la fin comment améliorer cette étape s'il y a lieu de le faire c'est plutôt judicieux sur des grosses réparations nous allons maintenant nous attaquer au renforcement de tissu cette fois prenez tout simplement un bord et fait un va et vient de part et d'autre de la partie déchirée quand le trou est de plus grande taille vous pouvez également le traverser comme ceci idéalement on ne devrait presque plus voir les fils blancs mais bon bon on s'aperçoit que notre patch n'est pas bien fixé sur les bords on va simplement faire un va et vient le long du patch bon on est bien d'accord ce sont des réparations assez rustique me concernant le but est juste que ce soit fonctionnel de nouveau mais si vous vous sentez l'âme d'un artiste alors n'hésitez pas certaines personnes ont donc créé un art encore une fois notamment au japon je vous parlais en introduction de yves saint laurent et de son regret de ne pas avoir inventé le jean et bien dès la moitié du 19e siècle charles-émile hermès disait déjà le luxe c'est ce qui se répare et si à l'avenir nous nous mettions tous au luxe comme vous l'aurez compris il n'y a pas de solution miracle dans le domaine des vêtements nous avons finalement l'équation très compliquée suivante achetez le moins possible des vêtements dont la qualité et la durabilité est la plus haute possible dont l'impact environnemental et humain est le plus bas possible dont le style est le plus intemporel possible et dont l'entretien et le recyclage sont possibles possible donc au final le style qui me paraît cocher le plus de cases et le style workwear il s'agit d'un style fonctionnel inspiré d'une vêtement de travail comme le jean qui dure se répare et vous ira aussi bien en bricolant qu'en allant au bureau Parlons euros une paire d'une grande marque que vous connaissez tous coûte en moyenne 100 euros ces jeans dure en général six mois je parle de jours cumulés une paire de qualité coûte entre 150 et 300 euros mais dure de trois à cinq fois plus longtemps et sera plus facilement réparable certains de mes jeans ont plus de dix ans on comprend de fait pourquoi il faut considérer ses achats comme des investissements au cours de cette vidéo je n'ai volontairement pas cité de marque mais vous pouvez bien sûr poser des questions dans les commentaires dans toutes les futures vidéos sur cette thématique je vais m'efforcer de vous proposer des pistes qui suivent au maximum ces grandes lignes mais ce n'est pas seulement ces considérations techniques qu'il faut analyser il s'agit aussi d'une question de récits en amont et en aval de votre investissement que raconte mon vêtement et sa fabrication quelle valeur et quel savoir-faire suis-je en train de valoriser et quelle histoire va raconter ce vêtement alors que vous le portez des années une bonne paire de jeans va montrer vos habitudes et se patiner d'une manière tout à fait personnelle loin des rides génériques de la fast fashion c'est aussi ce double récit qui importe je comptais également vous parler de chemise et de chaussures mais on va regarder ça pour une autre fois d'ailleurs cette vidéo conclut les introductions aux quatre sujets actuels de la chaîne dans le futur je compte vous proposer des vidéos assez courtes de l'ordre de cinq minutes très orienté pratique recettes potager exercice conso n'hésitez pas à indiquer en commentaire lequel de ces sujets vous voudriez voir traiter de nouveau en priorité en parallèle je pense à une petite surprise hors série je vous tiendrai au courant en attendant si le contenu vous plaît n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour aider la chaîne si vous êtes nouveau je vous invite à vous abonner et à activer la clochette pour ne pas louper un épisode partager cette vidéo à vos amis qui se demandent comment s'habiller plus bas carbone tout en respectant des artisans et finalement n'oubliez pas le monde d'avant ne permet pas la vie d'après à très vite que tu es un développement pour vous abonner et à vous abonner ma